C'est un avant-gardiste des nouvelles technologies, les pinceaux ne suffisent plus. Aujourd'hui, il les a troqués contre un clavier. Les touches de couleur ne sont plus sur la toile, mais sur l'écran. Moya, l'original, surprend. Il nous fait découvrir son île qui porte son nom sur Second Life pour nous faire voyager dans son carnaval. En fait, c'est quand même mon carnaval. C'est là où ça ne peut pas non plus être le carnaval de Nice. C'est quand même le carnaval de Moya. Il y a des chars que j'ai fabriqués, il y a mes propres chars. Le carnaval de Nice, sur mon île, il sert à montrer ce que j'ai fait pour le carnaval au départ. Et comme dans le monde réel, il y a la place Masséna, bien sûr, des chars et tous ses personnages. Ça, c'est la dolly en niçoise, avec la soca et le pambania. Égocentrique, Moya vit à l'intérieur de son œuvre. Ce carnaval virtuel fait preuve d'une grande inventivité. Les artistes avatars rivalisent de délires visuels, autant que poétiques. Nice est le temps de l'événement, le point de convergence des adeptes du web 3D. Moi, je suis au contraire un artisan. J'ai les mains dans le pixel. Donc, en ce sens, je suis un artiste dans la mesure où je crée complètement. Tout ce qui est sur mon île est créé par moi. Moya jongle entre le réel et le virtuel. Il ne se laisse pas enfermer dans un style. Sa boulimie d'occuper tous les champs de la création est insatiable. Sous-titrage Société Radio-Canada